Salut à tous, c'est Vortex, nous nous retrouvons pour le troisième épisode de To The Moon. Alors dans le passé nous en étions à peu près à cet âge là, et donc si vous vous souvenez également on avait découvert qu'en fait Anya, c'était... Anya était en fait le phare, la personne dont ils s'occupaient ce n'était pas une personne, en fait Anya c'est le phare, de là où ils ont construit leur maison plus tard. Voilà, donc on découvre des choses petit à petit. Alors cette intro est très longue, donc je vous propose qu'on poursuive. Voilà, là on était à la recherche du même manteau, voilà, là on les voyait parce que si vous vous souvenez, quand on les suit en fait ils sont en train de remonter au phare, et puis c'est là qu'ils étaient en train de discuter. Je vous remontre. Voilà, en fait vous voyez ils sont là, voilà. Ils se sont dit, ah ben on va pouvoir construire la maison ici, et on va pouvoir veiller sur Anya, du coup le phare. Alors, c'est d'autre part là qu'il faut aller. Et nous avons découvert tous les liens mémoriels, grâce à l'exploration. Nous avons un lapin juste ici, voilà, ce sera notre mémanteau. On va préparer le mémanteau. Alors, euh... Voyons voir ce qu'il se passe si on fait ça. Ah ok, oui. Nickel. Ah ben c'est du finir. Voilà, comme ceci. Comme ceci, comme ceci. Voilà. Et nous avons notre petit lapin. Activez le mémanteau, oui. Alors, qu'est-ce qu'il fait là ? Avec tout le vent qu'il y a, le lapin ne s'envole pas, ma foi. River. Donc, on a retrouvé le lapin ici, qu'on a récupéré tout à l'heure. Alors, il est appelé River. On va suivre John. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Un vieux piano demi-queue, ouais. Mais bon sang, comment ont-ils fait pour le monter à l'étage ? Qui sait, mais je parie que ça aurait été un jeu d'enfant pour le TARDIS. Pas vraiment, il ne passerait même pas la porte. Hmm, exact. C'est clair, déplacer un piano, il n'y a rien de plus casse-couille. Ça l'aurait pris un épisode entier rien que pour lui faire rentrer. Ça m'aurait bien plus de voir ça. À moi aussi, ça serait vraiment épique. On a un lien mémorial déjà, eh ben. Des boîtes de papier ordinaires. Oh, je sais à quoi tout ça va servir. Étonnés qu'on récupère déjà de l'île mémorial. Alors, un TARDIS, je ne sais pas ce que c'est. Tu es sorti si tôt ce matin pour aller chez le coiffeur ? Qu'est-ce que tu fais là ? Des lapins. Tu as vu celui que j'ai laissé pour toi ? Oui. Parle-moi de ce lapin. Hein ? Décris-moi le lapin. Euh, il était jaune. Et à part ça. Un peu gros. Et... Ben, c'est qu'un lapin en papier. Je ne vois pas comment le décrire autrement. Tu te conduis bizarrement, River. Quelque chose ne va pas ? River ? Je ne sais pas pour toi, mais j'ai une impression de déjà-vu. Je crois savoir ce qu'elle a, mais c'est plutôt étrange, même pour ça. Tu crois qu'elle est toi ? Peut-être, qui sait ? Mais comme tu l'as dit, ce n'est pas elle notre cliente. Contentons-nous de faire ce pour quoi nous sommes payés. Alors, moi, justement, ça me plonge un peu dedans, parce que je ne me rappelle pas... Je ne me rappelle pas ce qu'elle a, en fait. Je ne sais pas de quoi il parlait, là. D'habitude, j'arrivais à savoir, mais là, je ne me rappelle pas. Voilà, il nous manque de liens mémoriels. On a un seau, ici. Deux longues mèches de cheveux roux. Dans un seau. D'accord. Ok. Alors, j'ai dû oublier un lien mémoriel. On va monter à l'étage. Peut-être qu'il y en a un là-haut. Voilà, alors, on va en voir. Un lapin, j'en ai en papier. Oh non, pas encore. Effectivement. À mon avis, le dernier lien mémoriel, il doit être ici. Mais il faut le trouver, quoi. Alors, c'est ce jour-là qu'elle a commencé, hein. Effectivement, c'était le dernier lien mémoriel. C'est ce jour-là qu'elle a commencé à faire ses lapins. Et nous allons bientôt découvrir, peut-être, pourquoi elle fait ça. Allez, on va préparer le mâteau. Alors, je pense qu'il faudrait faire ceci. Voilà, et ceci, et ceci. Oh, c'était easy. Activer mes mâteaux. Donc, on est le long de la route où il me semble qu'on s'était craché. que Nail avait fait l'accident. D'accord, il y a une voiture ici. Au haut de la route, il n'y a rien. On va monter un peu plus haut pour voir ce qu'il se passe. Voilà, alors on a un chemin ici. Bon, on va le prendre. Voilà, on reconnaît ici. Finalement, ça fait longtemps qu'il y est resté ici, John. C'est sympa, tous les ruisseaux aussi, là. Alors, maintenant, il faut découvrir où ils sont, parce que là, on est en train de remonter vers la maison, l'emplacement de la maison. Il me semble que c'était ici, moi, qu'il y avait la maison. C'est ici que la maison se trouvait, n'est-ce pas ? La maison qui n'aurait jamais dû exister. Mais vraiment, quoi ? Qu'est-ce qui peut bien donner envie aux gens de se percher dans des endroits aussi dangereux ? Notre suit, acrophobie. Alors, on va lire ça. Acrophobie. Quelque chose dont Johnny et River ne souffrent visiblement pas. Voilà, je pense que c'est la peur des hauteurs. Alors, on peut passer par ici. Bah, c'est ce qu'on va faire. Hop là. Ah, c'est un petit parcours du combattant. C'est donc pour ça que tu t'étais intéressé à moi au lycée. Oui. Et maintenant ? Ce n'est qu'une raison parmi tant d'autres. Écoute, c'était il y a longtemps. Ce n'est plus vraiment important. Mais Isa a dit que je devais te dire la vérité. Je n'aurais pas dû entacher notre premier rendez-vous comme ça. Qu'est-ce que c'est ? Un footbag ? Serais-tu capable de le jeter jusqu'à Anya ? Je ne sais pas. Tu veux que j'essaie ? Tu veux bien ? River, tu es folle. Recule. Je pense que ce souvenir n'est pas très éloigné du précédent. Tu crois qu'ils sont liés ? Probablement. Comme on avait deviné, il semblerait que ce serait à cause que John ait dit à River maintenant que River s'est mis à faire des lapins en papier. Maintenant, pourquoi elle fait des lapins ? Ok, on a détecté le momento. Pourquoi c'est-elle coupé les cheveux ? J'aime bien les cheveux longs. J'aime les cheveux longs. Et oui, parce que maintenant, elle avait les cheveux longs à l'époque et ensuite, elle s'est coupé les cheveux. Mais c'est ce que font beaucoup les femmes, c'est quand elles vieillissent, elles se coupent les cheveux. C'est comme ça. Quand elles deviennent maman en général. Le manteau préparé. Alors, comme ceci, 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 ceci. Bon, mais nous sommes prêts à repartir. Ça n'empêche pas les gens qui l'ont d'être différents les uns des l'autres, John. Ce n'est pas parce que j'ai le même syndrome qu'elle que nous pensons de la même manière. Mais tu dois bien avoir un moyen de m'aider. Ça ne se passait pas trop mal au début, mais maintenant, elle est encore plus distante qu'avant. Même quand nous sommes dans la même pièce, elle n'est jamais vraiment... là. Ça commence à être dur pour moi. Je ne sais plus comment le prendre. Eh bien, je ne peux pas parler à sa place, mais beaucoup d'entre nous rêvent d'avoir des rapports normaux avec les gens. Cela dit, y arriver, c'est une autre histoire. Le fait qu'elle ait du mal à exprimer ça ne fait pas d'elle une insensible. Elle est toujours là, non ? Parfois, tu dois lui faire confiance sans attendre de preuves. Ce n'est pas facile au quotidien. Je sais. Attends, mais pourquoi est-ce que toi, tu parais aussi normal, Isa ? Tu as le même problème, non ? Pour commencer, on me l'a diagnostiqué très tôt. Avec des efforts et de la méthode, il n'est pas impossible d'acquérir un semblant de normes sociales. Mais vous savez quoi ? Tout en ayant pitié de River, je l'envie aussi. Moi, je suis une actrice, car j'ai fait comme ça toute ma vie. Pas seulement sur scène, mais aussi dans les coulisses, et même à peu près tout le temps. Je suis devenu doué pour ce rôle, tout simplement parce que je n'ai pas le choix. C'est le seul moyen pour moi d'être normal. Mais River, elle n'a jamais fait ça. Elle est restée en marge et a refusé d'apprendre à changer. Je ne sais pas si c'était faute de vouloir ou de pouvoir, si c'était par courage ou par lâcheté. Il y a des jours où je ne peux tout simplement plus supporter de faire semblant. Et à ce moment-là, je me rends compte qu'il est déjà trop tard. L'Isabelle que les gens connaissent n'est qu'un rôle. Il a vrai depuis longtemps devenu une étrangère. Je pense que tout compte fait, je l'envie, c'est tout. Ouais, je n'avais jamais rencontré une femme qui ait ce problème. Toujours pas techniquement parlant. Tout ça ne nous concerne pas. On y va. Ok, alors on va chercher les liens mémoriels. Je pense qu'il doit y en avoir ici. Non, alors là, on retrouve le sac. Ah oui, je me souviens de cet endroit. Regardez. Tu lis quelque chose de nouveau aujourd'hui ? Non. Qu'est-ce que tu relis alors ? Les habits neufs de l'empereur. J'adorais ça quand j'étais petite. C'est toujours le cas, hein ? Bien sûr. Mais pour des raisons différentes. Quand j'étais gamin, j'adorais les animorphs. Je sais, ta mère t'en avait offert un comme cadeau de mariage. Ça, oui, c'était un drôle de cadeau de mariage. Je devais vraiment être fan quand j'étais gamin. Pourquoi ne les as-tu pas relus depuis ? Hein ? Je les ai vus, ils prennent la poussière dans le garage. Eh bien, j'ai dû tout simplement m'enlasser. Parce que bon, ce sont des livres pour enfants. Qu'est-ce qu'il y a de mal à lire... Qu'est-ce qu'il y a de mal à lire des livres pour enfants ? Ils sont réconfortants. Mouais. Je pense que je vais prendre celui-là. Si seulement les gens avaient une meilleure mémoire des visages, le monde serait moins pénible à regarder. C'est vrai. Mais bon, là, c'est un peu compliqué de se rappeler de tout le monde. C'est normal. S'aimer, ce n'est pas râler l'un sur l'autre. C'est râler dans la même direction. Eh, River, celui-là n'est pas si cul-cul. River. Eh, David, alors ? C'est mon personnage préféré. Euh... Je ne sais pas. Vous parlez de quoi ? Des animorphs ? Vous les avez lus ? Non. Oui. Vraiment ? Oui, enfin. En diagonale, quoi. Super. Tu sais en quel animal David se transforme sur sa couverture ? Euh... Alors, j'avais cherché. Euh... L'objectif est de trouver la réponse. Donc, voilà. Ils nous font chercher sur Internet. Mais... Voilà. Donc, faisons comme si j'avais cherché sur Wikipédia. Mais je crois que c'est ça. Je ne crois pas. Ah. Ne t'inquiète pas. Je vais chercher et je te dirai. Bon, allez. Il va falloir chercher sur Internet. Je pensais que c'était le lion mais ce n'est pas le cas. Ah, peut-être en... Je ne sais. Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas du tout. Je crois que c'est ce que j'avais dit la première fois. J'avais mis lion mais... mais ce n'est pas le cas. Alors... Je pense avoir trouvé peut-être. Alors... Il n'y a pas assez de place. Ok. Alors, ce n'est pas ça. En boa peut-être. J'allais mettre Cool Oeuvre mais c'est peut-être ça. Je ne crois pas. Bon, je vais essayer autre chose. Non, ce n'est pas ça. Je ne sais pas si il faut que je le mette en anglais ou pas en fait. Il y a peut-être la réponse quelque part ici. Est-ce qu'on peut chercher sur Internet ? Oui, mais... On va voir ce qu'ils ont à dire. Tobias, Faucon, Rachel, Grizzly, Jake, Tigre, Marco, Gori, David, Cobra, Cassidou. Pourquoi ? Oh, juste comme ça. Tu aurais pu aller voir sur Google ? Et oui, c'est ce que j'essaie de faire. Mais je n'ai pas réussi. J'ai vu le Cobra mais je crois que ce n'était pas ça. Je ne sais pas quel animal se transforme, David se transforme sur sa couverture. Alors, j'avais vu Rattles Snake mais je ne savais pas dédicace à Terminite. Non, alors c'est Cobra. J'allais mettre Cool Oeuvre, Boa mais c'est quoi déjà ? Cobra, voilà. Ah ouais, un Cobra ! J'aurais vraiment aimé qu'il garde les vieilles illustrations plutôt que de mettre ses couvertures toutes simples. Elles étaient cool. Ok. Alors, on a tous les liens mémoriels. Il nous manque à trouver... Ah, le livre. Oui, on va voir. Voilà. Le même manteau, le voici. On va préparer. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe si je fais ça ? Voilà. Bon, je n'ai fait 6, mais il fallait en faire 5, lol. C'est pas grave. N'autres reçus Animorphs. Activer le même manteau ? Oui. Oh, tout le monde part déjà ? Mais je viens juste d'arriver. Ça semble t'arriver souvent quand tu vas à des soirées. Ouh, la violence. Oh, garde tes piques puériles pour les faibles. Alors, on va lire la note. Animorphs, voilà. Un bocal rempli d'olives. Je vois l'arme du crime, mais où est le colonel Moutarde ? C'est la pire réflexion que tu aies faite de toute la soirée. Ne me dis pas que ça te monte au nez. Ouh là. L'aile. On va explorer. Alors, qui est cette dame ? Je ne sais pas. On va se balader, on va se balader. Il y a des gens qui se baladent. Qu'est-ce qui se passe sur mon corps là-haut ? Voilà, il y a une sortie ici. Et on y trouve John et River. Ouah, mais qu'est-ce qu'ils étaient beaux, dis donc. C'est un mariage du coup, c'est quoi ? Non, ce n'est pas un mariage. Je ne sais pas. On va rentrer dans le phare. Tu sens quelque chose de changé. Tu sais maintenant que nous avons la bague au doigt. Non. Pourquoi ? Toi, oui. En fait, oui. Je crois que oui. Comment ça ? C'est tout simplement... Une hallucination collective ! Différent. Les responsabilités, je suppose. Les responsabilités. Tu aimes le nom « Anya » ? Tu... Tu aimerais l'appeler « Anya » ? Je comprends. Je comprends. Oui. « Anya, ça lui irait bien. » Eh, viens avec moi ! Ce n'est pas une bonne idée. Je vais sûrement trébucher et tomber. Ne t'inquiète pas. Contente-toi de suivre mes pas. Aïe, mes fesses ! Je crois que tu m'as marché sur les pieds. Désolé. Allez, on réessaye. Promettez-vous de l'aimer, de la protéger, de l'honorer, de lui rester fidèle dans la maladie et dans la santé, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare maintenant mari et femme. Oui. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare maintenant mari et femme. Mesdames et messieurs, je vous présente monsieur et madame Weiss. Zut ! Le mariage ! Euh, oui. Tu pensais que c'était quoi ? Les mariages, c'est pas mon truc, c'est tout. Des fluides ont tendance à me couler des yeux. Je ne te savais pas si sensible. Oh, j'ai dit les yeux. Je voulais dire la bouche. Et je ne voulais pas seulement dire des fluides, mais aussi des solides. C'est charmant. Merci Neil. Allez, cherchons un moyen de partir d'ici. Toi aussi, toute cette joie et ce bonheur te dégoûte, c'est ça ? Non, c'est juste que je n'aime pas regarder les gens faire des erreurs. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 le joueur français. Bon sang, tu ne m'avais pas dit qu'il fallait prendre les choses comme elles viennent. Bon, on va redescendre. On lui laisse profiter du mariage simplement. Il y a tout le monde qui est assis pour pique-niquer, pour manger. Voilà, il y a le gâteau. Je ne sais pas, du mariage peut-être ? Des olives. Oh, je ferais mieux d'aller voir comment va ta tante. Très bien, maman. Remercie-la d'être venue. Bien sûr. Je suis si fier de toi, Joey. Joey ? Oh, c'est le nom de mon grand-père. Il est décédé avant ma naissance. Ma mère me surnomme ainsi. Comment ça se fait que tu ne m'en aies jamais parlé ? Parce que je préfère que tu m'appelles John. Burke, pas encore une note de ses enfances pleine de bons sentiments, avec des grands-parents et tout le tralala. Qu'est-ce que tu as contre ça ? Toi-même, tu parles beaucoup de ton grand-père. Quoi ? C'est faux ? Si tu le dis. Note reçue, Joey. Alors, on va voir les notes. Voilà, Joey. Le surnom de Johnny en souvenir de son grand-père. Bon, ça va, pas de soucis. Le cœur bat correctement, ça m'a l'air. C'est dans le vert, ma foi. Il bat peut-être un peu vite, mais c'est tout. Je suis si fier de Joey. Allez, ça va être un casse-tête pour trouver le dernier lien mémoriel. Il doit être par ici, hein. Ah ben voilà, on peut descendre. Ah, ils sont là. Et mince, un lapin écrasé. On ne peut rien y faire, River. Je suis sûr qu'ils ne l'ont pas fait exprès. Viens, on est en retard. Attends, est-ce que c'est un lapin ? Tu penses que c'est l'origine de tous ces pliages en papier ? Pourquoi ce serait-il obsédé par un animal écrasé ? Sans compter que c'était il y a de nombreuses années. Me demande pas ça, c'est toi la femme ici. Je serais convaincu d'être la seule quand tu feras un saut à l'élastique sans élastique. Et on a trouvé le même manteau. Un autre, celui-là, pas mort. Alors, on va lire la note. Voilà. Un animal écrasé le jour du mariage de Donny et River. Vous sentez la symbolique ? C'est-à-dire que le lapin, la mort du lapin, le jour du mariage de John et River, et qu'elle s'est mise à faire des lapins en quantité. Est-ce que ça voudrait-il pas dire que quelque part, une chose est morte dans leur relation, vu que c'est le jour de leur mariage que ce lapin est mort ? Donc tous ces lapins en papier ne signifierait-il pas que quelque chose est mort dans leur relation, ou que quelque chose ne va plus, en tout cas aux yeux de River ? C'est une théorie, nous verrons si ça se confirme. Et voilà. Mais qu'est-ce qui a pu mettre River dans cet état ? Qu'est-ce que John a pu dire à River pour qu'elle se mette dans cet état ? On l'a vu tout à l'heure, mais on sait pas encore ce que John lui a dit. Alors c'était lié à leur premier rendez-vous, voilà. Bon, on va se laisser là pour cet épisode. Je vous remercie d'avoir regardé, voilà. J'espère que vous attendrez la suite avec impatience, j'ai envie de vous faire languir. Et voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, etc. Et à la prochaine !